Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, et bienvenue à vous dans ce numéro spécial fin d'année de Zoom Impact. Votre émission, comme il est de coutume, à chaque épisode, mettre en avant, nous faire découvrir une personnalité, une marque africaine ou afro-descendante, et son fait d'armes dans l'industrie de la mode. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Sujet du jour, notre sujet du jour est consacré à Mam Kari Djenni, la post-lédit des cosmétiques au Sénégal. Son slogan, l'afro-pessimisme est d'humeur, l'afro-optimisme est de réalité. Mam Kari Djenni est une femme que l'on ne présente plus dans le milieu des cosmétiques au Sénégal. Elle est à la tête des laboratoires bien-gaissances, une entreprise de fabrication de cosmétiques et des produits d'entretien. Cette analyste financière de profession et ingénieur en système d'information a été formée à l'école des hautes études commerciales du Nord, en abrégé EDHEC, à Caledonian University of Glasgow et à l'île d'Infance. De retour à Dakar en 2005, après plusieurs années de business consultance en Europe, elle crée une entreprise familiale qui évolue dans l'univers des cosmétiques, le bio et dans le complément alimentaire, produits qu'elle commercialise au Japon et aux États-Unis, sont donc nés les laboratoires bio-essences. L'entreprise s'est spécialisée dès sa création dans l'extraction d'huile et d'extraits végétaux naturels à haute concentration en actifs bénéfiques au bien-être et à la santé. Son objectif, valoriser la flore africaine dans la région de Kédougou au Sénégal où son entreprise a une importante cellule, près de 6 000 femmes offrent leur service à Mankari-Guyen. Ces dernières sont chargées de cueillir des fruits, ça va du karité, du baobab pour ses laboratoires bio-essences. Le pays des Bédic-Pel-Mandeng et Basari, où est la bande presse, l'ayant adopté. Mankari a franchi la frontière guinéenne pour faire parler d'elle. Fondée en septembre 2005 à Dakar, pour faire connaître et promouvoir la cosmétologie africaine par la valorisation de sa flore, les laboratoires bio-essences se positionnent d'abord comme un fournisseur de produits naturels, voire à caractère thérapeutique, reconnus dans le monde. L'entreprise propose des produits cosmétiques dits soignants et notamment toute la famille des produits thermiques anti-vieillissement, sous forme de crème, lotion, gel ou sérum, mais aussi potentiellement de produits ingérables, sous forme de gélules ou de solutions variées, pour un seul leitmotiv, santé, beauté, pour un mieux-vivre de nos consommateurs médicaux. Les laboratoires bio-essences collaborent avec les groupements de femmes productrices de beurre de carité ou cultivant des fruits d'exotiques comme la papaye, la mangue, etc. et établissent directement des liens avec des producteurs sources dans toute l'Afrique de l'Ouest. Son génie et son dynamisme sont couronnés de succès. En effet, Mamkari a reçu plusieurs distinctions. La Fondation Hillary Clinton, la désigne en 2013 Femmes de l'année pour African Women Entrepreneurship Programme. Le gouvernement espagnol et Femmes Africa Solidarité la distingue en 2010 avec le prix African Women Led Business Award. En 2008, Mamkari est désignée lauréate du quartier Women's Initiative Award for Africa qui récompense les femmes soit une par continent pour leur esprit d'initiative, de créativité et d'impact dans leur activité. Au niveau national, au Sénégal, en 2008, le premier ministre du Sénégal la décore pour son action allant dans le sens d'améliorer le statut de la femme sénégalaise. Lexic Mode, votre rubrique pour tout savoir sur le vocabulaire usité dans la sphère de la mode. Nous n'avons pas qu'un seul terme du jour, mais des termes. Commençons par les molécules. Les molécules, qu'est-ce que c'est ? Les molécules sont les substances et autres produits que l'on retrouve dans les cosmétiques. Après, nous avons l'acide hyaluronique qui est une molécule présente dans notre corps qui est aussi utilisée dans le monde de la cosmétique comme un ingrédient beauté ou nombreuses vertus telles que l'anti-âge, les propriétés hydratantes ou encore protection des articulations. Nous avons ensuite l'antioxydant qui est une molécule qui ralentit ou même empêche l'oxydation d'autres substances moléculaires. L'oxydation notamment par la production de radicaux libres a tendance à provoquer un vieillissement cellulaire et cutané. On utilise donc des antioxydants pour limiter l'oxydation et lutter contre les radicaux libres. Pépite du web ou votre rubrique où? Nous mettons en avant les créatifs qui nous ont séduits sur le web mais aussi le contenu qui ont eu à nous séduire. Notre pépite de jour est Shanice Taylor. C'est une créatrice barbadienne dont une robe de sa marque a été portée par nul autre que ma bien-aimée Rihanna le 11 mai 2021. Une robe faite en crochet rappelons-le elle a été arborée par la superstar d'origine barbadienne pour la promo d'un nouveau produit Venti sur Instagram. Un poste qui a été liké des millions de fois. La photo a été publiée par le site de l'édition britannique de Vogue. Évidemment, ce poste d'Instagram de Rihanna a permis en boum des commandes des créations de la marque de notre jeune barbadienne Shanice Taylor. Vive les barbades! C'est la fin de ce numéro de Zoom Impact spécial fin d'année. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous remercie aussi pour votre assiduité à suivre ce programme que ce soit sur la télévision et sur notre chaîne YouTube. Ravi de vous présenter ce programme toujours un réel plaisir. Je vous souhaite une très bonne année que cette nouvelle année soit une année d'accomplissement, d'époignissement et de plus de créativité et toujours soyez stylés. C'est très important. Je remercie aussi la marque Rémi Namadou qui m'habit aujourd'hui. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.